Loin de la terre natale, les membres de la communauté tchadienne vivant au Congo, réunis autour de l'ambassadeur Modou Seïd, tous consternés par la disparition subite du maréchal du Tchad Idriss Déby Idno, suivent dans la communion avec leurs frères du pays, les obsèques du défunt diffusés sur les antennes de la télévision nationale tchadienne. Touché par cette disparition, le président de la République du Congo, Denis Sasungueso, a fait le déplacement de l'ambassade du Tchad à Brazzaville pour exprimer ses vives compassions au peuple tchadien éprouvé par le décès d'un dirigeant charismatique. Sur le livre d'or, le président de la République du Congo, Denis Sasungueso, écrit et je cite « Vendredi 16 avril, le président Idriss Déby Idno était encore ici à Brazzaville, en compagnie de sa chère épouse pour prendre part à la cérémonie de mon investiture. » Initialement, par une lettre datée du 15 avril 2021, il devrait être représenté à cet événement par son ministre de l'économie, de la planification du développement et de la coopération internationale et de son directeur de cabinet civil adjoint pour des raisons internes à son pays. Mais, comme un aimant, notre solide proximité, assise sur une vieille amitié et une profonde fraternité, l'ont irrésistiblement attiré à Brazzaville. Moins d'une semaine après cette ultime rencontre, le président Idriss Déby Idno nous quitte en Néros. L'héroïsme consiste à savoir courir des grands risques pour réaliser des grands dessins. « Douloureuse est cette épreuve et vive est mon émotion. J'ai gémis tout en espérant pour la République du Tchad la paix. Si les paroles les plus belles sont les voies même du silence, en cette pénible circonstance, le silence est la voix de mon cœur meurtri. Que le peuple tchadien frère et la famille Andéé trouvent l'expression de ma profonde compassion et l'assurance de toute ma solidarité, ainsi que celle du peuple congolais, en ces moments combien difficiles. » Fin de citation. C'est avec une douleur profonde, celle d'avoir perdu un frère et un homologue avec qui ils travaillent constamment ensemble pour le bien-être de leur peuple frère et ami, que le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, quitte les locaux de l'ambassade du Tchad à Brazzaville. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada